Le diabète sucré, on le définit par une glycémie à jas supérieur à 1,26 g par litre, ou bien une glycémie à 2 g dans la journée sans signe clinique d'hyperglycémie. Il y a plusieurs types de diabète sucré. Les plus grands, c'est le diabète de type 2, le diabète de type 1 et le diabète gestationnel. Le diabète de type 2, c'est 90% de la population, le diabète de type 1, c'est 10% des diabétiques et le diabète gestationnel, 5 à 10% des grossesses. Le diabète sucré est un facteur de risque cardiovasculaire, est la première cause de cécité en France, première cause d'amputation non-traumatique, première cause d'insuffisance rénale et deuxième cause d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral. Le plus grand, c'est le message généraliste qui fait le diagnostic de diabète gestationnel. C'est une glycémie à jas. Si elle est au-delà de 1,26 g par litre, le diabète est confirmé et il est posé. Le premier traitement du diabète sucré, ça passe toujours par les mesures génétiques, une activité fissicurilière et bien sûr, il y a des thérapeutiques disponibles pour le type de diabète de type 2 ou bien le diabète de type 1. Mais le premier traitement, ça passe toujours par la diététique et l'activité fissique et la perte de poids. C'est une maladie chronique, on vivra avec tout le temps, mais le plus important, c'est de la prendre en charge régulièrement pour éviter justement les complications dues à cette hyperglycémie chronique. On ne guérit pas du diabète, on le soigne, il est soigné, on le suit régulièrement, mais on ne peut pas guérir du diabète sucré. Je vous donne rendez-vous le 29 septembre au Centre social Saint-Martin pour parler justement du diabète sucré, des conséquences du diabète sucré, de la thérapeutique et bien sûr, je répondrai à toutes vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada